Et c'est l'heure à présent comme chaque jour du Focus, direction donc San Francisco, la ville qui s'est lancée à Paris-Fou, réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici à 2020. L'objectif, éviter d'utiliser des décharges ou des incinérateurs très polluants car fort émetteur de CO2, une politique ambitieuse qui semble dès à présent porter ses fruits. Le reportage est signé de nos correspondants Valérie Deferre et Sébastien Voignard. Dès l'aube, le balai des camions poubelles commence. A San Francisco, les éboueurs comme Verne réalisent une collecte bien plus minutieuse qu'elle n'y paraît. La poubelle verte sert à mettre les déchets qui se compostent, comme la nourriture, les feuilles et le bois, mais sans peinture ni clous. Et celle-ci est pour les déchets recyclables. Ici, le recyclage est obligatoire. Et s'il y a une erreur de tri, Verne laisse une petite note au propriétaire. Si vous mettez des déchets ou des matières recyclables dans la poubelle verte, on leur met une note pour les prévenir que ça va dans la poubelle noire. On entoure la poubelle qui a été contaminée. Les déchets recyclables sont ensuite acheminés dans ce gigantesque hangar, alimenté par des panneaux solaires. Ici, les tapis roulants et les petites mains trient chaque jour 600 tonnes de plastique, de verre et de papier. Le recyclage crée dix fois plus d'emplois que les décharges ou les incinérateurs. Et les coûts sont similaires si vous ramassez les ordures pour la décharge, pour les incinérateurs ou pour les recycler et les composter. Compactés, les déchets sont ensuite revendus. Une source de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Et si San Francisco est une pionnière en recyclage, c'est grâce à la mobilisation de ses 850 000 habitants. Et donc ça, c'est compostable, c'est fait avec du maïs, je crois. Et donc avec ça, on peut utiliser ça pour notre compost. Dans sa cuisine, Marc fait très attention à ses déchets. Il est un trieur de la première heure. Vous avez combien de poubelles dans votre cuisine exactement ? De poubelle, une seule, celui-là. Une poubelle. Un petit truc pour le recyclage. Et puis pour le compost, c'est tout. Volonté politique forte et une prise de conscience collective. San Francisco est passé en 10 ans de 40 à 80% de déchets recyclés. C'est important parce qu'il faut diminuer notre empreinte. C'est une habitude. Tu prends ta douche, tu recycles. C'est des choses que tu fais au quotidien. Il n'y a rien d'exotique ou spécial. Le succès de la politique zéro déchet de San Francisco réside surtout dans sa production de compost à grande échelle. C'est chaud, c'est encore en train de fermenter. Ici, on récupère tous les déchets organiques des restaurants et des résidents. Nous récoltons les déchets organiques de la ville, comme les coquilles d'oeufs ou les pulleurs d'orange et les croûtes de pain. Et nous le transformons en ce merveilleux compost que nous revendons ensuite aux fermiers. Après 60 jours de fermentation, ce nouvel or noir, comme on l'appelle ici, est vendu à des agriculteurs biologiques. Tout ça m'a l'air très bien. Oui, il est de très bonne qualité et surtout, il n'y a presque pas de bout de plastique. 30% moins cher que les pesticides, le compost aide aussi à lutter contre la sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Californie. Une quantité de ce compost contient 8 quantités d'eau. Ça nourrit le sol et les minéraux rendent ce sol sain et donc les plantes vont mieux pousser. Récupérer les déchets alimentaires des villes pour nourrir les cultures et les sols. Un cycle écologique exemplaire qui pourrait entraîner d'autres grandes villes dans le sillage de San Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.